Vous savez, les chrétiens d'Egypte ne sont pas menacés comme ça se passe à l'Irak ou ailleurs, et ils seraient menacés dans la mesure où l'unité nationale se dessous. Et ça, c'est très difficile que ça arrive, sauf si l'international et la puissance, la superpuissance, voient que leurs intérêts ne peuvent passer que par la destruction de l'unité. Et vous savez, quand il y a l'inégalité, l'injustice sociale, les gens, les uns mangent les autres. Quand il n'y a pas de loi qui gouverne, c'est le problème d'Egypte. On n'est pas dans l'état de droit, nous cherchons une société civile qui peut résoudre tous les problèmes des chrétiens musulmans, que les gens sont traités à partir de leur citoyenneté. Ce qui est difficile pour les Égyptiens, c'est les chrétiens, c'est d'abord la peur, la peur de la majorité de la mainmise de l'islamisme politique. ça, c'est une peur bleue. Sous votre protection aux très saintes Mères de Dieu, les chrétiens des Églises d'Orient ont toujours trouvé refuge. Rassemblez les chrétiens d'Orient et d'Occident dans l'amour de votre Fils, afin que l'unité des Églises ressemble à celle de la Trinité Sainte, du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donnez-leur le courage dans les épreuves, la patience dans la persécution, l'espérance dans les conflits. Ô vous, vraie fille d'Abraham, faites que les fidèles des trois religions, juives, chrétiennes et musulmanes, se traitent fraternellement en fils et filles du même Père, qui recherchent la paix en cette terre où parut le Prince de la Paix. Dans la fidélité à l'Église et à sa mission, inspirez aux frères d'Occident la gratitude envers leurs frères d'Orient et à tous, la charité qui fait vivre et croire au salut que le Père offre à tous les hommes. Ô Vierge, comblée de grâce et de bénédiction, intercédez pour nous. Amen. 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 Amen.